C'est un départ au grand galop pour le dernier album de Lucky Luke. Vendu à 100 000 exemplaires en 10 jours, les nouvelles aventures du cow-boy se déroulent en Louisiane, dans les plantations de coton. Fénix ! C'est un gros cheval. Il commence à être vieux, mais c'est un gros cheval. Le dessinateur HD a repris la saga de l'homme qui tire plus vite que son ombre au début des années 2000. C'est à la même époque qu'il s'installe dans l'ouest du Gers. J'ai toujours rêvé d'avoir des chevaux. Ça, c'était un truc depuis que je suis gamin. Je pense aussi à le côté western. Quand j'étais gamin, j'aimais bien ça. Puis régulièrement, on va refaire les clôtures parce que, comme dans les westerns, les chevaux se sont échappés. Mais dans les westerns, c'est drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Les gags ne manquent pas dans un cow-boy dans le coton. Pour la troisième fois, HD a travaillé avec le scénariste Jules. L'action se passe au sud des Etats-Unis, alors que civil esclavage, les planches originales témoignent du souci de chaque détail. Tout ce que j'ai dessiné existe. Dans cet album, la difficulté, c'est qu'il y a énormément d'allers-retours entre deux actions et même voir trois actions qui se passent à trois endroits différents. Puis après, il m'a gâté, par exemple. Quand j'ai lu à faire un bal, il m'a dit « bal, voilà, bal Cagin ». D'accord, oui, bal Cagin. Donc, voilà, il faut faire le bal Cagin. Un autre héros apparaît aux côtés de Lucky Luke. Le personnage de Bass Reeves fait partie de l'histoire méconnue du Far West. Né esclave, il fut le premier noir nommé Marshall. Ah, il a existé. Lui, c'est un vrai Lucky Luke. Il est nommé Marshall, c'est-à-dire ce type-là. Il pouvait partir de l'Arkansas, il pouvait aller au Texas, il pouvait aller où il voulait, arrêter un bandit. D'ailleurs, il ne s'est pas privé. L'auteur traite avec humour d'un thème sérieux. La ségrégation raciale conduit Lucky Luke à partir en guerre contre les puissants propriétaires terriens de la région, avec le renfort inattendu des frères Dalton. Pas de plan de coton dans le jardin arboré d'HD, mais la nature comme source inépuisable d'inspiration pour le dessinateur. C'est pour ça aussi des fois que je râle après mes scénaristes, parce que quand ils me font faire des aventures qui se passent essentiellement dans les villes, j'ai horreur de ça. Moi, je préférerais faire des arbres, des déserts, des canyons. Moi, c'est ça qui me plaît. D'ailleurs, j'aime Lucky Luke pour ça, parce qu'on peut désigner des chevaux, on peut dessiner des déserts, on peut dessiner des cactus, mais on peut dessiner aussi des grandes forêts. L'aventure s'achève sur un clin d'œil au discours de Martin Luther King, alors que l'obscurité menace d'engloutir les deux fines gâchettes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...